C'est parti, pour les 45 premières minutes, on va revenir sur ce que nous étions en train de développer tantôt, mais c'est bien entendu, eux à eux en blanc, et puis on aime en couleur jaune, jaune fluorescent, on va dire ainsi. Oui, effectivement, jaune fluo, jaune fluorescent. Si vous avez justement devant vos deux équipes qui n'ont véritablement pas de grands supporters, c'est pas évident. Attention, Issa, heureusement qu'il y a apparemment le drapeau de Djaria Biobangara qui a indiqué cette position illicite de l'avant-centre de IPUNM cet après-midi, Nébidjimi. Ça peut repartir avec Adjavon, attention, l'affaire de balle au profit. Ah là, qu'est-ce qu'il va faire ? La frappe croisée ! Et le dégagement de Shaban Sani, le changement de côté, la reprise. Et là, ils parviennent à se dégager. Issa qui fait le siège du PNM, même s'ils essayent de ressortir avec Sani Oroogmoué, qui a finalement balancé la balle devant le renvoi de la défense des Aeux, qui aboutit dans les pieds de Ahmed Adjibola. Ils sont bien organisés défensivement les joueurs du PNM. Ils arrivent toujours à enrailler le danger, même s'il y a Alfred Licon qui a du champ. La frappe, non, ils préfèrent sentir au point de pénalty, chercher un partenaire. La balle n'est pas sortie, ce n'est pas fini. Le danger est toujours là, Adjibola, la parade. Et finalement, Sani Oroogmoué qui se dégage. Et puis, il y en a maïcho sur cette action. Et puis, il y en a maïcho avec cette succession d'action. Et ce n'est pas fini, Issa Amadou avec Alfred Licon, le centre, dégagé par le bon timing de Kossivia Agweko, qui a écarté le danger, pas pour longtemps. Ça repart avec Eric Sewa qui s'est appuyé sur son partenaire qui est là complètement... C'est la fin de cette séquence. Quand vous jetez un coup dessus au feu de match, sur le banc de touche du PNM, il y a un ancien joueur de notre championnat, Franck Niaoui, qui est là. Je crois que là, le PNM a vraiment une recette qu'on aime bien en cuisine. À savoir que ce sont les vieilles mammites qui font les bonnes sauces. Voilà, donc, même pour l'instant, il n'est pas encore sur le terrain. Mais c'est l'un des joueurs qui avait marqué notre championnat par le passé. Quand il voulait, notamment sous les ordres du coach Ulrich Alautadeh, du côté de NRJ. Cette saison, rappelez-vous, en 2008, où NRJ, évidemment, a fait feu de tout bois. Je crois qu'attention, on va sur cette action qui pourra être conclue par le but de Roméo Biladjeta. Et c'est ça, ça fait un zéro. Ça fait un zéro. Donc, Issamadou, c'est donc le but assigné de... Assouma. Ah oui, Abdel Assouma, Abdel Assouma, qui, à bout de temps, a pris le dessus sur le gardien, fermé à l'échou, qui n'a pas été dépassé à la défense sur le coup. En tout cas, il y a, somme-t-il, un manque de coordination sur l'action de but. On va dire qu'il y a véritablement un manque de coordination, justement, dans cette défense d'Esaïeux. Avec, justement, le défenseur, je pense bien, c'est Adibola, qui a voulu contrôler et qui s'est retrouvé, pratiquement, sous le tapis. Entre-temps, il faut apprécier, quand même, on va dire, le calme d'Assouma, d'Assouma, qui ne s'est pas du tout appeler. Maintenant, on revoit l'action et on voit un peu. Il a ajusté son tir, pratiquement, on va dire, quand même, proche de la lucarne. Et là, c'est une belle ouverture de la marque. Au grand bonheur, justement, du coach Roger et la marque. Un zéro pour Ipionem. Biokou pour la contre-attaque. C'est une situation intéressante avec le décalage. Pour le nouvel entrant qui va servir à Nko Biokou contre Essani Chaban, qui a finalement sauvé son camp. Finalement, maîtrisé par Thibaut Alaïe, qui repasse par son gardien. Attention, à ne pas se faire surprendre dans cette fin de match. Avec Ibrahim Souradjou qui fait admirer sa puissance, sa tension. Ils ont perdu le ballon et la contre-attaque issue derrière avec la frappe. Qui passe au-dessus de la cage de Femi Alechou. C'était bien tenté. C'est terminé sur cette première victoire, Isamadou, de cette formation de Ipionem. Effectivement, on dirait tout simplement qu'on a vu une partie bien rythmée, on va dire très engagée, avec des garçons de part et d'autre qui avaient faim. Surtout du côté de l'Ipionem où on s'est donné physiquement, on s'est donné également mentalement, on s'est donné également, pourquoi pas, techniquement. Parce qu'on a vu une équipe beaucoup plus organisée comparativement au niveau de l'ESAE. Moi, j'aime mieux qu'on ait un peu cette équipe-là parce que c'est une équipe créditée quand même d'une bonne organisation. Une équipe qu'on a vu en deuxième division, qui est montée en première division, qu'on respecte beaucoup, qui est allée gagner justement lors de la première journée du côté de Boykan face à l'Estoner. Mais qui est un peu méconnaissable cet après-midi. On va dire tout simplement que cela fait partie du football et que le coach Biorichard aura le temps justement de préparer notamment sa prochaine sortie face au Dynamo d'Abomey. Allez, un but à zéro, ce n'est qu'une défaite. Et puis plutôt, Esaïe n'a pas perdu la guerre, c'est juste une bataille de perdus. Merci beaucoup à vous Issa Madou pour votre expertise tout au long de cette retransmission en direct.